La Cour électorale spéciale n'a pas toléré les irrégularités constatées durant le premier tour de l'élection présidentielle. A Tuamassn, Fenri Vest, Manakar et Amboumbe Andjoui, des voix obtenues par les candidats Eradzon Armapian ont été annulées à cause de l'utilisation des biens de l'État lors de la campagne électorale. Autre raison d'annulation des voix, le non-respect des démarches administratives dans les bureaux de vote, ou encore la présence de listes additives non autorisées par la loi. De ce fait, les résultats dans 64 bureaux de vote ont été annulés par la CES, soit 20 127 voix. 43 autres bureaux de vote n'ont pas par ailleurs envoyé à la Cour spéciale les procès-verbaux, dont 142 autres bureaux de vote. Les résultats ont dû être rectifiés à cause de la présence de faux électeurs. En tout, la Cour électorale spéciale a validé 4 490 547 voix lors du premier tour de l'élection présidentielle. Une décision purement juridique, sans influence politique, le président de la Cour électorale spéciale a été clair sur le sujet ce matin lors de la publication du résultat officiel du premier tour de l'élection présidentielle malgache. Sans surprise, Jean-Louis Robinson et Erazon Armapian iront au deuxième tour le 20 décembre prochain, une élection jumelée avec les législatifs.